Alors je me suis peut-être mal exprimé Sky. Ce que je veux dire en gros c'est que la Gamora, pourquoi je mets les brûlures ? Parce que j'ai rien d'autre à foutre en P1. Donc c'est parfait tu vois de mettre les brûlures. Étant donné que quand on peut pas DPS en P1, autant la debuff pour qu'en P2 où on peut DPS, bah qu'on puisse DPS, ni plus ni moins tu vois. Et la preuve là je l'ai arraché en deux, je fais quoi, 186. Et encore j'ai fait 186 en ayant le boss sur la gueule. Il m'a fait perdre quand même quelques castes. Ça aurait pu faire un 200 en plus. Donc c'est sûr en Gamora. Gellias toi c'est pareil, il faut profiter des interfaces. Y'a pas tous les boss où tu peux monter les brûlures pour le coup. Et encore toi pareil j'ai pas bien joué, j'ai pas bien refresh, j'ai pas mon évidente etc. C'est vraiment en gros faut s'adapter à ok à quel moment je peux faire une brûlure pour tenter de mettre le stack. Exactement Sky. Sur Gellias c'est un peu pareil. Logiquement si tu te démerdes bien, ça vaut le coup d'essayer de caler une ou deux brûlures par-ci par-là sur Gellias. Notamment en interface. C'est dangereux par contre attention. Faut le faire vraiment c'était sur le toit. C'est très Gellias. Mais c'est vrai que si ça marche, la bonne nouvelle c'est que chaque début de phase il va avoir 2-3 stacks. C'est tout à fait sympa. Bon Zoco là c'est que le premier boss tu vas vraiment pouvoir profiter de Winfury parce que bon, Aquanis est pas trop mal en pâle. Sur Sarves on peut vraiment se faire plaisir. C'est effectivement une erreur. En fait les stacks de brûlure faut pas le voir comme un absolu. Faut le voir comme un... Ok t'as pas mieux à faire, let's go tu vois. C'est un bonus. C'est pas une nécessité. Il va falloir un peu de temps pour la gêne. Imagine là tu vas sur Sarves, si c'est que les brûlures c'est terrible. Le temps que t'as les 5 stacks, littéralement elle est morte. Les 5 stacks sachant que c'est que 33% de chance, elle est vraiment morte. Et t'as fait un combat nul. Hello. Hello. C'est bon on a les omencules ? Enfin ils ont les omencules, les... On a mis les caques. Je sais que la private dirigeant, blague à part du l'état, c'est un très bon heal. Mais là c'est un fight de DPS. Enfin c'est... Le raid il est clairement cassable avec le DPS. Le heal vous êtes là on va dire pour rassurer les choses. On laisse Zoku régène. Ça sera donc le pool, c'est moi qui... Uniquement au pool. Allez inutile quasiment là Pyro. Ok. Attention les war préparez-vous. Allez-y. Voilà en fait je fais un pré-cast de Pyro au pool. C'est tout. C'est vraiment tout toi Skype. Sinon allez nul à chier. Ah non. Voilà par exemple je sais que j'ai plus le temps de faire la boule de feu donc je fais les brûlures. Ça fait toujours des petits crit en plus. Et ça buff un peu les dégâts. Et ouais. C'est pas trop. Oh l'arc ! Allez j'ai le Tuko. Enfin. Voilà. La cape il l'a enfin eu. Xellap ? Azelos ? Non. Vous avez tous les deux l'assist en deux. L'assist a gifré perdu je suppose. Non moi j'ai 4 forces. Excusez-moi monsieur. Excusez-moi. 6 personnes donc. 6 forces, 6 esprits. J'ai la cape de serveur moi. J'envoie un Iben. C'est juste que c'est dans l'ordre des ventes. Et l'anneau de merde, de hunt. Pookie tu ne veux pas 1% de familier. Bah ça n'a rien. Bah écoute je te l'envoie. Voilà. Ça n'a rien. Je te l'envoie. Je vais tester. Pas de soucis. Nos problemos. Et encore là tu vois ça n'a pas fait trop mal Skype parce que il ne s'était pas assez paqués. Donc logiquement pour faire 160 plus et quelques. Voilà avec le merde. Là de reste paqués sur le boss. Donc là on peut blâmer que Zellanos qui a fait la merde. Mais bon. C'est le défi de le blâmer c'est sa première fois de sa ever en tant que. Donc on ne va rien blâmer du tout. Bien chargé Zellanos. Idéalement en fait il faut juste qu'il soit paqués comme ça. C'est un peu curieux. Par contre putain il est en forme. Ah même sur le gain de moi. Tu te seras à quelque chose qu'il y ait un deuxième pape à côté. Ouais j'ai la bombe. Sur qui pour moi ? Ouais j'ai la bombe viande quoi. Oui mais ça fait juste deux mâles plus de dégâts au bas quoi ? Ah non c'est juste pour le kiki. C'est juste pour le kiki. Complètement. Ah oui voilà. Oui donc il y a un peu de ça. Ça ne sert. Zéro intérêt. Zéro. C'est que de la kéquette. C'est nul. Nul. T'as fait mal sur Gamora en vrai pour un physique. Après ça que t'as les poisons. Ils sont même pas. Ah ils sont bons quand même. Ouais il y a des essais de saignement aussi. C'est quoi ? Le coup de sable c'est un saignement c'est ça ? Enfin la moitié du coup de sable c'est un saignement. Un bordel votre truc. Tu vois la Gellias il a un peu plus tendu à gérer Sky. Là on va bientôt avoir les problèmes de mana. D'ailleurs au niveau des évoques Sky je les gère aussi. Une sur leur budget et une sur la combine. Et grosse potion sur... Grosse potion sur... Comment ça s'appelle ? Sur Kéris. Et est-ce que tu joues avec les recombulateurs ? Je pense que ça c'est pas mal. Le recombulateur et idéalement la perle du boss. Je sais pas sur la MCD que la potion. Ça fait quand même pas mal de mana. Donc quand t'as les boss ou t'es oom ça peut aider. Alors là je sais que je vais l'utiliser sur Gellias. Je sais que t'as un G. Les recombulateurs mini. Ruc de d'ingénieur. Voilà. Ça serait une quête. Une quête de décharge. J'ai vu ça. J'ai fait c'est cool. Ça te file à peu près l'équivalent. C'est une potion de vie et une potion de mana. Bah c'est l'obage. Parce que je pense que t'as... En tant que SPF, t'es forcément en déj de mana parfois. Qu'est-ce qu'il y a Pookie ? As-y system, Poubi. Ouais c'était de la merde. Je l'avais proposé à Bruma et il m'a dit Je touche pas cette merde. Mais ouais dans la pyro c'est de la merde. Enfin ça sera sûrement bien plus tard. Mais là actuellement c'est vraiment de la double. C'est juste voilà c'est rigolo. En fait tu pré-castes avec. Ça fait un gros dégât. Le tank est en PLS. C'est rigolo. Des gnomes ! T'es pas sans... Non logiquement tu m'avais monté 165. Franchement gnom mage ingé c'est un peu le top. T'as le buff à un tel sac. Vous savez c'est quand même un racial ultra fort. C'est 5% d'un tel en plus je crois. Ah c'est ça. C'est pas vrai. Après c'est que sur les stats de base. Lui il va forcément avec tout l'acolyte. Bon alors Xeranos est-ce que t'as le believe ? Moi j'y crois. Eh on a eu Serakis qu'on avait jamais vu. C'est bon je crois. Si on l'a vu une fois excusez-moi. Il y a Karn qui l'a en main gauche. C'est vrai. C'est sur un O.A. en main gauche. Reroll. Terrible hein. Oula. Un joli poule. J'aime. Je suis très support à moi. C'est parti pour les régènes. Les bénés de Zuko. Tu vois là typiquement Sky sur ce fight. Ouais je pense qu'à 89% je vais avoir besoin du rocon d'obus là. Regarde le moocule pour la P2 je pense. Mais ton moocule il est à 24 là ce vide. Je l'ai vu chez Nat en fait. Quand tu le claques il reste là. C'est 2 minutes de CD mais il reste 2 minutes ton moocule. Oui oui mais ils peuvent se faire tuer. Genre sur Gamora je l'ai mis trop tôt. Et du coup quand elle a explosé après je les avais plus quand elle a explosé. Ah oui oui mais ça c'est juste oui bah après oui effectivement ça c'est bon. Et puis là c'est pareil pour lui du coup il va se régèment. La MS. Peut-être logiquement la P2 c'est le mieux. Tout le monde est prêt. Je précasse la pyro. Rentrez bien dans le fight. Octa t'es un peu loin. Moi je propose de mettre un de CD. Et que tu l'as tout de dessus. Tu vois là typiquement j'ai que ça à foutre de faire les brûlures. C'est safe et tout tranquille. J'ai littéralement que ça à foutre de faire les brûlures. J'ai l'air course à rien. J'ai une sensation. J'ai une sensation. Merci. Merci. Voilà. GG. Alors, les brodequins. Je crois que personne ne les veut, logiquement. Plus le groupe. La tête-tissue, Zulith, est-ce que tu la veux ? C'est déjà vrai. Est-ce qu'elle peut être bien pour prêtre île ? Ben oui, mais si personne la veut, je ne l'apprends pas. C'est du 7. Si tu n'as pas le 7, tu prends le 7. Après, ça dépend. C'est vrai que si tu es couturier, le top... Enfin, il te faut de la 5, elle est bien pour le 2 pièces. Le seul problème, effectivement, elle n'a pas l'intel, je sais. Mais elle a le... T'as combien de pièces ? J'avais une pièce. Du coup, là, j'ai 2. Ah, donc, t'as le même 2 pièces, oui. Tu viens de gagner 12 de Spellpower. Plus... T'avais quoi en tête, actuellement ? J'avais les lunettes d'ingénie. 5 quintelles, si c'est vrai. Tu perds 5 quintelles, mais tu gagnes de l'esprit, et... tu gagnes 3 d'esprit, et tu prends du Spellpower. Non, l'autre gars a la tête de Sarves, en fait. Mais même avec la tête de Sarves, ça dépend. Si vous n'êtes pas couturier, il ne faut pas jouer avec la tête... avec le 2-part, voire le 3-part, ça dépend. Oui, mais il n'a pas grand-chose, mais on discute. Bah, en fait, les... Ouais, go, les rebuffs 30 minutes, c'est au coup, quand même. C'est cela. J'crois que du Brite, c'est bientôt fini. On est tranquille. Euh... Les Wards un peu à l'intérêt, ça me fera pas de mal. Pas besoin de buff rendu. Oui, mais je t'en. Dans 10 minutes, on n'aura pas fini le raid. Là, la bonne nouvelle, c'est que s'ils les font maintenant, on est tranquille jusqu'à la fin du raid. Il n'y a pas de mort. Donc ouais, c'est sur ce boss, que je vais faire la première Evoque, moi. En gros, comme ça, tu bourres les Trash, et quand le boss arrive, t'es pas, ok. Donc je rappelle, pour les motiver, j'organise des petits... Je vais faire 3 BG, je pense, 3-4 BG après. On monte un peu en donneur. Et euh... Ah, je suis... Roxy Arcane qui s'arrête. Euh... Ok. Eh bah, écoutez, je pré-caste. Les Warp, préparez-vous. Ok, ok. Ramène-la... Ça, c'est pas que pour moi. Pense à les paquets. Au-delà du Kiki, là, c'est juste que ça tue plus vite les meubles, en fait, s'ils sont paqués, simplement. Même si quelqu'un a pris l'agro, mais je dis le ressemble. Ça, c'est encore le jeu. Mais après, tu le... Tu remontes tout de suite, quoi. Là, pareil. Zulit, 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 t'as les ZAD. Qu'est-ce que tu fais quand t'as les ZAD ? Exactement. Ouais, j'arrive. T'as deux murs-logs qui te tapent sur la gueule, mais tu vois pas, toi. Ouais, elle regarde surtout les bars de vie. C'est ça, d'être un healer. Allez, allez, on va sur la madame. Il descend. Ah bah, il y a une une baine pour ça. Je pense qu'il y a une une baine. Ah, il vient en attendant. T'en as toujours un sur toi. Encore un, putain. Les ZAD, aux AF du boss, je rappelle. Go, go les ZAD, les gars. Préparez votre switch sur le totem. En fait, t'as oublié aussi. Allez, foudre. Bouclier, bouclier. Switcher. Ok, je vois des... Je vois trop de... Ok. La barre de feu, c'est moi, Zellanos. Un des trucs de feu, là, c'est moi. Il y en a un, c'est pas moi, et l'autre, c'est moi. C'est chiant, je sais. Ok. Ok. Oui, c'est à vous, les gars. Ok. 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 Ah putain ! Allez goal finir, ok gg. L'évoque je m'en sers un poil avant sur la... Ouais mais c'est pas une bonne idée. C'est là où il vaut mieux Popo parce que tu en as absolument besoin sur Akumaï. Et si tu te dis sur quel risque tu l'as pas pour Akumaï. Les brassards, Okta est-ce que tu les... Oniben je crois que tu les as déjà et Okta aussi il me semble. Okta je suis pas sûr, Oniben je suis sûr. Okta est-ce que tu les as déjà et sinon on les veut-tu ? Okta ? Je les ai déjà, désolée j'ai mis du temps à une miette. Y'a pas de soucis. Euh... Bottes... Bottes tissus... Zulith est-ce que tu as les bottes ? Non. Et bah je vais te les passer, je suis couturier, moi je me les ferais donc tu es full 7. Félicitations. Merci beaucoup. Effectivement elle est utile en P2 de Kelris, le problème c'est qu'on est d'accord que si tu l'utilises en P2 de Kelris, Sky tu l'as pas pour Akumaï. Et c'est dommage. Parce que Kelris tu peux tenir en fait faut juste, tu as moins d'EPS sur Kelris en P1. S'il va plus mollo tu vois, tu gardes genre plus de 50% de ta mana pour la P2. Et comme ça, là tu es sûr de tenir en P2. Parce qu'en P1 on s'en fout du DPS. Tu fais un peu de baguette, tu fais quand même des petites brûlures, tu vas tranquille. Tu essaies de monter tes brûlures par exemple. Kelris c'est typiquement un fight où on s'en fout que tu sois en DPS sans P1. Ce qu'il faut c'est qu'en P2 tu le burst. Donc ça ne se verra pas sur le Kiki. Mais par contre toi tu auras bien pu taper quand il le faut. Ce que je dis à la Sky au cas où ça vaut pour tout le monde. Alors à toutes les classes quand on a des ressources limitées. Les war, les grogues et tout ça vous allez pas compter dedans mais... Toutes les classes avec des ressources limitées, il faut oublier le Kikimeter. Ce qui va compter c'est de taper au bon moment. C'est une bouse infâme donc je vais la vendre à l'âge, ça vous dérange pas. Comme d'hab pour la guilde. D'ailleurs je rappelle si quelqu'un a besoin d'huile, on peut ou autre. La dernière fois que j'ai les trucs à filer au Mago. C'est vraiment de l'ado quand même, 2,80 à deux mains c'est nul à chier. C'est vraiment nul ! Tiens, Tuko c'est pas toi qui a l'adoctionnator ? J'ai pas fait de scan depuis quelques temps. Ça marche, juste pour la curiosité. Si tu cliques dessus ça t'indique combien. 19 PO, tout ne va pas si mal. Ok ok, merci. Ils ont laissé le drop. Ah mais tu peux... Alors Pookie, t'as un slot pourtant non ? Tu l'as jamais pris ? Tu peux le voir dans les micro-dops. Ah mais je veux dire, ils ont pas changé. C'est pas des droits du red quoi. Ils ont pas mis des droits du red quoi. Ils ont pas mis des droits du red quoi. Ah t'as toujours que ça Zoko ? Ah bah si, 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 c'est beaucoup mieux. Ah je pensais que t'avais la... Ah t'as cette EH là toi ! Moi je pensais que t'avais la H de Geliast. Ah mais si Zoko, tout à fait, attends. J'ai à toi. Attends pour ma H de Geliast. Parce que oui, la plage de dégâts elle pue du cul quoi. Oui mais Zoko, il a une autre H qui pue du cul. Donc euh... Il avait ça. En fait, je pense... En gros, my bad Zoko. Je pensais que t'avais... Euh... Cette EH là. Et aussi une EH. Et qui a à peu près qu'un... Enfin, qui ont le même skin mais qui a la même couleur et autre. D'accord. Bah GG Zoko écoute. Oh là, au moins... Un trash shoot qui est utile. C'est pas beau ça ? C'est pas dingue mais euh... Ouais de 4... Bah là, au moins, ce qui est bien, c'est qu'il gagne... Il passe de... Il passe de... De 270 à 280. Et avec un meilleur DPS et de la force. Donc quoi qu'il arrive, ça lui... Ah c'est pour ça aussi Zoko. Ah c'est pour ça ton DPS aussi. Ah il y a tellement de choses qui s'expliquent. Il y a un mec qui se barre le coup. Ok ok Zoko. Ouais il faut vraiment une arme. Ça marche.